Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme On est mercredi aujourd'hui, je suis chaos technique J'ai très très mal dormi cette nuit à cause de moustiques Le pire c'est qu'hier soir, en fait hier matin quand je suis montée dans les chambres pour faire les poussières et tout Je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de moustiques dans nos chambres Et en fait ils se planquent la journée dans les dressings et tout Et en rangeant les vêtements et tout, j'ai vu qu'il y avait 4-5 dans notre dressing et tout Dans la chambre Angel c'est la même chose Donc hier soir avec Greg on a été tout fermé, on a pulvérisé dans les chambres On était un petit peu à la chasse aux moustiques Parce que je me fais piquer, mais enfin je les sens, ça me pique Il me pique la nuit, ça me gratte, c'est horrible quoi en fait Mais ça me réveille, du coup je dors pas bien Et donc du coup je me dirais c'est cool, il y en a plus, on va bien dormir Et en fait compte, non Il y en avait encore 3-4 qui faisaient de la résistance J'ai dû me lever et faire la chasse aux moustiques en pleine nuit Il y en a un qui m'a piqué mais j'avais eu l'impression Alors moi souvent je réagis pas très bien aux piqueurs de moustiques Et là je sais pas si c'est des moustiques tigres ou quoi Mais ouais j'ai pas mal de gros placards là Et j'en ai un qui m'a piqué encore une fois à la lèvre Vous vous souvenez il y a quelques temps je vous ai dit J'espère que je ne l'ai pas mangé Là bah si je t'ai mangé c'est bien fait pour toi Voilà, non mais il fallait pas me piquer Mais ouais encore une fois Là, mais il me pique Alors le pire c'est qu'hier soir Je puais la citronnelle Parce que je m'étais enduit en plus de citronnelle Mais ça leur a strictement rien fait quoi en fait Ouais c'était Il m'énerve Alors je pense que c'est la pluie qu'on a eu La chaleur qui fait que Mais en ce moment Toujours embêtée par quelque chose Donc du coup il fait chaud On peut pas dormir à la fenêtre ouverte Parce que Tout le monde a un vaillit de moustiques Bref Et là j'ai vu dans la maison c'est pareil Tout à l'heure j'étais assise dans le canapé Pour boire mon café Il y en avait un qui me tournait autour Et je pense qu'il y a dû me Piquer au niveau de l'épaule Parce que je sens que Ça me gratte Ça m'énerve Et puis moi il m'en faut peu Pour avoir J'ai un sommeil qui est quand même assez léger Et il m'en faut peu pour mal dormir Après je psychote quoi en fait Je m'imagine J'ai l'impression qu'on me pique de partout Bref Allez On va attaquer sa journée J'ai déjà vidé le lave-vaisselle J'ai bu mon café J'ai trié le linge Du lait de sèche-linge et tout J'ai repassé ce qui avait repassé Là je vais monter Je vais aller ranger le linge Faire mon sport Et me préparer pour Pour ma journée Alors logiquement C'était si je pensais qu'elle allait rentrer ce midi Parce qu'elle fait midi 14h Elle a 2h de pause cet après-midi Mais elle me dit qu'elle va rester avec sa copine Parce qu'elle a peur de s'asseoir un peu la course Et tout Puis elle dit Si il fait bon on ira se balader Autrement on ira à la bibliothèque Ça lui permettra aussi de continuer à découvrir Puis elle me dit que la cantine c'est pas si dégueu Elle est plutôt contente Par contre là je pense qu'il est temps que la routine La rentrée se fasse bien Parce que là en ce moment Elle dit qu'ils ont pas mal de problèmes avec des salles Qui sont pas attitrées Et du coup elle se cherche Enfin elle doit chercher après les salles Les profs Qui sont un petit peu encore en mode Voilà Je fais ma rentrée Et du coup ouais Je pense qu'elle a hâte d'être quelques semaines plus Plus vieux Pour que tout soit bien mis en place Parce que comme hier Hier ou avant-hier En fait elle avait pas le nom de la salle Et je sentais que ça l'a stressée En fait Que sa l'anxiété Enfin voilà Son anxiété Je sentais que ça l'embêtait Alors je lui dis Mais c'est pas grave Stécie Tu sais c'est le lycée Ok mais vous êtes pas livré à vous même Il y a des pions Il y a des surveillants Il y a la CPE Tu sais pas laquelle classe c'est Tu y vas Et tu leur dis Tu dis qu'il y a pas de classe Ou que Parce que t'écris HG Sur son truc Elle me dit Mais il y a pas de classe HG maman En fait à chaque fois Il y a une lettre avec le Parce qu'il y a plusieurs bâtiments Donc une lettre pour le bâtiment Et une lettre Et puis un chiffre pour la classe En fait Et elle me dit Mais tu vas voir Et tu leur expliques A l'entrée En plus c'était tout de suite à 8h Donc du coup Elle devait directement aller En classe Ça aussi c'est un grand changement Parce qu'au collège En fait on est allé chercher Donc elle dit Je dois directement y aller Mais je sais pas Où est-ce que je dois aller En fait Donc je lui dis Mais c'est pas grave Tu vas voir à l'entrée Il y aura Comme au collège Même si là On vous demande pas Votre carnet Ou quoi Pour pouvoir vérifier Ou quoi Si il y aura quelqu'un À l'entrée Tu leur demandes Mais bon Je vois que ces petits changements Pour l'instant Ça la pèse un petit peu Ça lui donne Un peu d'anxiété Donc il est temps Que tout ça soit mis en place Et que Voilà On sache que Ça va mieux pour elle Mais bon Après autrement Ça se passe plus ou moins bien À part ces petits trucs Là comme elle me dit Mais là Elle dit que Le langage des signes Ça lui plaît Elle a eu son prof d'histoire Il est sympa Elle m'a dit Le cours de Physique Ça va être un de mes cours préférés Parce qu'on va faire que du labo Beaucoup d'expérience Et tout Parce qu'on a un petit groupe Donc ça va être cool Et après Elle m'a dit que son prof d'SVT C'était un prof Qu'elle avait eu au collège En fait Enfin elle elle l'a pas eu Mais il y a eu Son frère et sa soeur Et puis Il me connaissait Du avec mon rôle De parent d'élève En fait Donc du coup oui Et puis Après voilà Les autres cours Je me souviens plus Français elle l'a eu aussi Mais Français elle l'a eu Mais la prof Elle est arrivée avec Je sais plus combien de temps De retard Parce qu'il y avait eu Un qui propoco Sur l'emploi du temps Donc je vous dis en fait C'est surtout ça Il faudrait que tout soit Enfin dans quelques semaines Tout ça sera bien installé C'est normal d'avoir des couacs Comme ça en début d'année Avec les emplois du temps Et tout Encore plus au lycée Parce qu'avec toutes les options Et tout Les Ouais Tout les options qu'ils ont Il faut savoir tout intercaler Et tout Donc oui c'est normal Faut le temps que Ça se mette tout en place En fait Donc voilà Dans quelques semaines Ça ira mieux Bref Allez Je vais aller Faire mon tapis Un peu de sport Je sais pas si je vais aller Balader aujourd'hui Ce qui fait pas beau J'ai l'impression Qu'il pleuve J'ai ouvert un petit peu Mais ouais Donc on verra Ça y est Je suis prête Tout compte fait J'ai l'impression Qu'il pleut plus dehors Et que le soleil A l'air de se Voilà Donc je pense que Je vais quand même aller marcher Mais je vais peut-être pas aller Au même endroit Que je vais d'habitude Je vais peut-être aller au parc Ou un truc comme ça C'est vrai que le ciel Il a l'air d'être bluff Alors j'ai descendu mon K-O-E Je vais le prendre avec Comme ça au cas où Bon je mettrai mon K-O-E Si je vois que le temps C'est pas Enfin voilà Il se gâte sur la route Mais ouais Je pense que je vais plutôt aller au parc Aujourd'hui On a 2-3 parcs Pas loin de chez nous Qui sont sympas Pour marcher comme ça Pour changer un petit peu D'environnement Qu'est-ce que j'allais dire Aujourd'hui Cet après-midi On a un enterrement Avec Greg Alors c'est pas quelqu'un Qui était proche de nous C'est pas dans notre famille proche En fait Mais c'est quelqu'un Qui était proche D'un de nos proches Donc du coup Voilà Pour le soutenir Dans cette période Qui est pas facile On va aller On va y aller Donc du coup Oui c'est à 3h Je sais plus Enfin 3h Je pense 3h15 Donc on va y aller Avec Greg Cet après-midi Et puis voilà Donc ça va pas être Une journée très 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 gaie Mais bon Et puis il faut qu'on aille Faire des courses aussi Je devais y aller Hier Et hier en fait Comme j'étais partie Dans les petits pain au lait Et tout Et puis que Kim Elle est venue après Et tout Donc on a pas été Mais va falloir Qu'on y aille aujourd'hui Parce que demain J'ai un truc Sur le coup de 4h Je vous en reparlerai Tout à l'heure Parce que là Je vais devoir partir Conduire Stacey Donc je vais pas la mettre En retard Mais ouais Je vous en parlerai Tout à l'heure Donc du coup J'ai peur de pas avoir Le temps que ça va être Trop la course Et en fait Pour ce soir ça va Et j'ai rien besoin Dans aux courses Mais pour demain soir oui Et comme je voudrais Prendre de l'avance Sur mon repas Comme je suis pas là Une partie de l'après-midi Je voudrais le préparer Demain matin Donc il me le faut Pour ce soir En fait Enfin voilà Il me le faut Pour là Bref Ça va chérie ? C'est mieux ? Ouais Elle me disait Que ses lunettes Elles avaient du mal A les nettoyer Et je lui ai dit Fais le avec du mire vaisselle Y'a rien de mieux Pour enlever le gras Quand Y'a des moments Les produits qu'on utilise Pour nettoyer les lunettes Y'a une couche grasse En fait Qui se met En fait dessus Et à la force Voilà Donc quand c'est comme ça Moi je les prends Et je les lave Comme quand je nettoierai Des verres En fait Avec du mire vaisselle Et après Un petit coup Avec un mouchoir Douf Et elle redevient nickel Bon allez Je vais mettre mes chaussures Du coup je vais prendre mon kawai Je vais aller faire un pipi Et puis Ah fais voir deux minutes chérie Juste la texture Je voulais vous montrer La texture des petits pains au lait Voyez Ils sont toujours aussi mous Les petits pains au lait Qu'on a fait hier Allez Je vais mettre des chaussettes Je vais mettre mes chaussures De randonnée quand même Et puis comme je vous l'ai dit Je vais prendre mon kawai Au cas où il pluche Je vais me mettre en place Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501